je suis chocolatière depuis quatre ans maintenant j'ai commencé comme tout chocolatier traditionnel à sélectionner mon chocolat pas mes fèves de chocolat mais mon chocolat mais au bout d'un moment ça m'a frustrée le fait de voilà juste acheter des pistoles de les fondre de les tempérer de les couler j'ai eu envie d'aller plus loin donc je suis partie au pérou pour voir rencontrer des producteurs faire un petit atelier pour voir comment transformer la fève de cacao et là j'ai dit je veux fabriquer mon chocolat je veux devenir chocolatier bintouba bintouba en fait c'est un mouvement qui est né aux états unis précisément san francisco dans les années 2000 où justement les chocolatiers avaient envie de sortir de cette phase industrielle et de revenir à ce qui était la base du chocolatier il ya très très longtemps le chocolat ça existe depuis 4000 ans quand même donc de travailler les fèves et bintouba ça veut dire de la fève de cacao à la tablette devenir chocolatier bintouba en france c'est très peu répondu il n'y a pas de il n'y a quasiment pas de matériel à part gros matériel très cher pour les industriels et c'était pas pas du tout mon état d'esprit moi je voulais vraiment faire mon chocolat comme je fais mes pralinés comme je fais ma pâtisserie c'est en petite quantité et c'est un peu du chocolat expérimental quelque part petit à petit je me suis un peu plus équipé j'ai fait une formation d'experte en cacao cirade où j'ai pu commander ces belles broyeuses donc c'est comme un moulin c'est le même principe il ya un fond en pierre et deux roues en pierre qui tournent à part que le chocolat c'est liquide c'est comme quand on fait un praliné on fait sortir la matière grasse on sépare la matière grasse avec la matière sèche et ça fait une passe et plus on le broie et plus il devient liquide le chocolat industriel donc il ya la torréfaction il ya le broyage et après il ya le conchage conché c'est une autre forme de broyage mais où on va le monter en température jusqu'à 60 degrés on va le tourner pendant 24 heures et c'est pour ça que souvent les industriels sont obligés de rajouter de la lécithine dans leur choix dans leur chocolat parce que plus on le broie plus il va s'épaissir donc quand vous voyez un chocolat pur beurre de cacao ça veut dire que la matière grasse végétale ajoutée ce n'est que du beurre de cacao donc moi le beurre de cacao il vient de la même coopérative que mes fèves il est fait avec les mêmes fèves donc quand je fais mon chocolat mon chocolat blanc ou mon chocolat au lait j'utilise ce beurre de cacao là donc c'est je sais que c'est la même chose ça veut dire que on maîtrise toute la chaîne donc on sait exactement ce qu'il ya dans nos chocolats et surtout nos chocolats vont vraiment respecter la saveur de la fève de cacao puisque on va ce qu'on appelle sourcer chasser nos fèves de cacao rencontrer les producteurs et il ya des questions de cépage de terroir comme dans le vin le criolo c'est le chocolat natif d'amérique du sud et c'est 3 à 5 % seulement de la production mondiale donc les industriels vont prendre des fèves ils vont faire les assortiments qui veulent il n'y a pas beaucoup de traçabilité et ils vont lisser tous les goûts nous on lisse pas les goûts donc en fait le chocolat il aura vraiment le goût de la fève donc là on était sur le criolo on va on est plutôt dans des notes acidulées et là elle est quand même bien parce que le quand je fais un chocolat cru je surveille que mon chocolat monte pas à plus de 45 degrés pendant le broyage donc en fait je joue sur les ouvertures de la machine en france nous sommes à peu près une quinzaine de chocolatiers bintouba des tout petits en bio équitable je dirais que je suis à peu près la seule aujourd'hui je comme je suis en bio et équitable je suis rentrée dans certaines biocop je n'ai pas une grosse production donc je travaille pour l'instant avec trois biocop je vais mettre en place des ateliers aussi pour les amoureux du chocolat comme moi qui ont envie de découvrir comment on fabrique il n'y a pas une grosse production donc elle se mérite